salut à tous je suis guillaume de la chaîne de gc neobank en ligne aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo comment j'utilise le compte nickel dans la vie courante qui est donc devenu mon compte principal mais bien avant de commencer cette vidéo je vais donc vous demander comme à chaque fois de cliquer sous l'onglet magasin le petit sac qui se situe juste en dessous du titre de la vidéo et qui auquel vous contribuez vous faites très plaisir pour un t-shirt et suite à capuche une tasse pour boire le café bien que ce n'est pas la tasse de chez nickel bien évidemment je fais un petit peu de pub et qui ou quel vous contribuez et vous me faites plaisir tout en sachant que je puisse savoir que vous êtes satisfait mon travail alors comment je gère le compte nickel qui est donc est devenu mon compte principal c'est parti juste après le ginec la fameuse question qui m'a été souvent posée ces derniers jours depuis que je vous ai annoncé que le compte nickel était mon compte principal que mon je suis pleinement chez nickel petit café avec nickel voilà je fais encore de la publicité le compte nickel pour ceux qui ne connaissent pas est une fine tech une fine tech c'est un nouveau service de finances fin tech nouveau point technologique tout du digital qui s'opère directement via votre smartphone ou bien nickel qui a lancé une web application depuis le site internet de chez nickel nickel c'est quatre offres quatre offres une offre standard à 25 euros petite carte orange que vous voyez ici qui n'apporte qu'une solution d'un rythme d'une carte et tout simplement d'un compte qu'elle vous ouvrez cela déjà le site internet ou bien depuis chevaliste pour ouvrir cela il vous suffit d'une carte d'identité ou d'un smartphone ou 25 euros que vous avez à votre possession si vous ne les avez pas vous regrouper tout ça et vous ouvrir le compte chez nickel vous pouvez l'ouvrir via le bureau à liste auquel le côté qu'elle a été créé dans le but que ce soit les bureaux à liste qui vous offre cette solution comme les cartes prépays via une borne interactive en 2014 via hugues le bret le bret qui est un ancien directeur pdg de chez bourse banque qui a travaillé aussi à la société générale c'est un véritable banquier qui a donc mis en place la solution de nickel nickel apporte donc quatre offres comme je vous ai dit l'offre qu'on connaît tous qu'on va récupérer chez le bureau à liste c'est la carte nickel nickel le compte pour tous qui avant s'appelait le compte sans banque qui maintenant est le compte pour tous qui a été racheté en 2019 par la bnb pari bas qui apporte en 2017 par la bnb paris bas qui apporte sa partie où la bnb paris bas génère les rentrées de nickel mais nickel si paris travail seul il n'y a pas question que le bnb paris bas entre dans le plan nickel a donc décidé d'un péril seul le compte nickel c'est quatre offres comme vous voyez ici la très belle carte maya nickel c'est qui sera pour personne et la carte bancaire avec le nom et le prénom de joli petit visuel vous aurez cette formule carte orange que je vous ai cité la carte chrome avec des assurances voyage et la carte métal tout ça pour la somme de 25 euros l'annuel annuellement annuellement la formule de compte et entre 30 et 80 euros pour la carte chrome et la carte métal carte chrome les assurances voyage digne d'une gold mastercard et la carte métal les frais gratuits vous payez vous retirez de l'argent vous déposez l'argent tout est gratuit pour les assurances de la chrome digne d'une gold mastercard donc là vous avez quasiment l'offre que je vous conseillerai le plus l'offre métal si vous avez 80 euros à votre possession alors nickel je les choisis tout simplement pour en faire mon compte principal question de me dire tu aurais pu aller chez révolut tu aurais pu aller chez bourses aux banques tu aurais pu aller dans une banque traditionnelle classique on arrête tout de suite les banques traditionnelles classique la vidéo de la crise d'épargne résout le problème on va dire que les banques en ligne c'est un domaine quasiment des banques traditionnelles classiques qui ou quel il faut maintenant si on veut avoir une carte bancaire qu'on veut pouvoir déposer de l'argent passer via l'internet on ne peut plus aller en agence mais pour chez boursorama qui m'a souvent été dit pourquoi tu ne pars pas chez boursorama bourse banque qui en 2023 est arrivé une bourse banque le service client qui est aux abonnés absents où il faut passer par une formule payante des cartes bancaires qui ne sont plus vraiment accessibles comme autrefois où il faut vraiment maintenant justifier de 300 euros ou bien tout simplement de justifier d'un encours de 600 à 1000 euros d'encours une carte de débit différée qu'il faut avoir minimum 2400 euros sur son compte en banque de ressources et où il faut ni disposer de 6000 euros d'encours sinon on ne peut pas avoir cette carte de débit différée mais la banque fortuna bourse banque je les ai testé bourse banque il manque quasiment rien bifo banque la dernière que j'ai pu tester elle n'est pas complète je ne peux donc pas faire mon compte principal fortuna je suis pas accepté car j'ai soit disant commis une fraude avec une carte bancaire de néo banque et madame j'ai quitté n'étant pas mon terme avec leur application leur service n'était pas un bon goût et pour ouvrir un compte maintenant dans une banque on a droit qu'à un seul compte dans les banques en ligne donc après il faut attendre un certain temps pour revenir dans les banques en ligne alors aujourd'hui pour moi c'est le digital qui n'emporte c'est le digital j'aurais très bien pu choisir évoluté qui évolue sans cesse depuis 2023 j'aurais pu très bien prendre les gars qui suit le pas de chez évolut mais c'est le compte nickel qui est venu et qui m'a apporté ce dont je recherchais même s'il manque le crédit même s'il manque les assurances même s'il manque les épargnes je peux les avoir tout simplement à part de chez nickel et je peux tout ça faire un compte principal alors le compte nickel comment je m'en sers comment je l'utilise eh ben le compte nickel étant mon compte principal je paye quasiment tout avec le compte nickel je paye mes courses je paye mes loisirs je paye quasiment tout avec nickel ainsi que mes factures c'est mon compte principal comme dans une banque quand on a un compte principal on va pas y domicilier uniquement ses revenus et dans une autre il doit s'y municilier ses prélèvants ça vraiment les banquiers n'aiment pas trop ça parce que car les banquiers vous rappelleront qu'ils aiment bien voir comment fonctionne votre compte car aujourd'hui si vous ne domicilez que vos revenus chez crédit alcool et que au crédit mutuel vous y faites revenir vos prélèvements là il ya un bim transfert d'argent d'une banque à une autre ils vont se poser des questions alors aujourd'hui pour moi le compte nickel c'est la rentrée d'argent qui se fait chez le compte nickel les prélèvements qui se font chez le compte nickel et toutes mes dépenses avec la carte nickel pour ce que je ne peux donc faire avec le compte nickel le quatre fois son frais la location de véhicules et la location d'hôtel et certains prélèvements qui ne peuvent pas être honoris en date de mes revenus puisqu'ils arrivent beaucoup plus tôt que mes revenus c'est bank mais ça ne reste qu'à des fins de location de véhicules et quatre fois son frais ainsi que la location d'hôtel et quelques prélèvements qui partent chez bank pour simplement me dire que au cas où nickel recevraient mon prélèvement j'ai besoin de me réserver 10 euros car j'aurai des frais à payer à nickel là je n'ai aucun frais si ça arrive en date que nickel n'a pas mes revenus sa part chez bank et cinq jours pour honorer la facture pendant ces cinq jours j'ai le temps de recevoir mes revenus chez nickel et de faire transverser une somme d'argent sur le compte de chez bank pour honorer la facture donc là cette carte là ne sert qu'à des fins de compte secondaire vous allez me dire oui mais nickel t'as pas peur de te faire bloquer ton compte je sais que nickel il y a une condition générale à respecter ne pas déposer l'argent sans le justifier à nickel que ce soit des dépôts par exemple j'ai vendu voiture je dois justifier un héritage je dois le justifier de l'argent qu'on me remet d'une personne au delà d'une somme que nickel a mis en place je dois justifier alors pour moi les conditions générales sont bien respectées vu que avant d'ouvrir un compte comme je le rappelle on lit les conditions générales on ouvre le compte on reçoit à nouveau les conditions générales on les relit une deuxième fois et après on les respecte et là tout se passera à merveille alors pour moi tout simplement j'ai choisi le compte nickel pour la proximité après avoir mis mes revenus faire revenir mes prélèvements chez nickel dépenser avec nickel mon argent factures loisirs courses etc etc et ben nickel je les choisis directement pour la proximité à proximité que nous ne trouvons pas dans les banques en ligne et que nous ne trouvent pas dans certaines banques néo bancaires le compte nickel c'est chez le bureau liste que nous récupérons la carte bancaire c'est tout le bureau liste qui a la plus grosse partie du compte nickel la carte bancaire les dépôts d'argent liquide les retraits d'argent via le compte chez le bureau liste il a la plus grosse partie et c'est ça que j'ai donc choisi la deuxième partie c'est de pouvoir avoir une carte si au cas je perds ma carte bancaire je me la fais voler ou bien je dois changer de carte bancaire puisque ma carte ne fonctionne pas et nickel me demande d'aller en récupérer une c'est le plus réaliste ça c'est une chose le côté auquel mis à me dire mais où sont tes épargnes vu que le compte nickel ne propose pas du pas et ben le compte nickel il n'est pas tout seul pour ne faire que je n'utilise que le compte nickel j'ai mes épargnes chez un concurrent qui est donc une petite société cash bill qui apporte donc mes épargnes chez cash bill j'ai aussi une partie qui se trouve aussi chez bec où je place mon argent dans un sous compte épargne donc j'ai deux solutions d'épargne cash bill et le compte à bec qui m'apportent les solutions d'épargne vous allez dire mais des assurances vous allez me dire tes crédits vous allez me dire où tu payes tout le reste que tu ne payes pas avec un nickel vu que nickel ne propose pas d'assurance et ben tout cela c'est des sociétés d'assurance qui me prennent en charge et nickel je fais revenir les prélèments chez lui et ça part directement chez le créancie qui je n'ai pas besoin de prendre de crédit puisque je ne fais pas de crédit n'est pas besoin sauf le quatre fois son frais auquel le quatre fois son frais comme je vous ai dit c'est le compte banque sinon le crédit je n'en ai pas donc pour cette solution de nickel c'est parfait pour moi pour les assurances pour tout ce qui est de cela c'est une société d'assurance qui me prend en charge et auquel je fais revenir le prélèvement comme dans toutes les banques puisque je n'ai pas besoin de faire tout revenir dans une banque puisque on le sait dans une banque les options les contrats et tout ça généralement on perd par rapport à une agence qui nous propose de meilleures conditions d'assurance ou de crédit si on part dans une société de crédit voilà donc le compte nickel c'est juste simplement pour la proximité les frais les moins chers qui je gagne à l'année plus de 70 euros à l'année par rapport à une banque traditionnelle classique de naître son découvert puisque le compte nickel ne propose pas de découvert son carte des débuts différés car je ne consume pas vraiment la carte des débuts différés mais si la carte des débuts différés peut être une solution les solutions que j'aurais besoin de prendre en charge avec la carte des débuts différés ce serait location véhicule location d'hôtel et quatre fois son frais le reste je n'en aurai donc nullement le besoin et pour cela j'ai parfaitement cela qui me correspond parfaitement pour coupler le fameux compte nickel voilà donc ça va à peu près tout comment j'utilise le fameux compte nickel j'espère que vous vous aurez vos options aussi à me proposer pour que je puisse voir comment vous gérez votre compte si vous êtes dans une banque traditionnelle classique une banque en ligne ou un compte néo bancaire si vous êtes passé dans un compte néo bancaire depuis quelle année vous y êtes j'aimerais bien aussi savoir de votre part comment vous gérez votre compte néo bancaire maintenant qui n'est plus avec une banque à l'arrière est ce que vous avez des sociétés de crédit à part du compte est ce que vous avez des assurances à part du compte ou est ce que vous avez tout fait revenir dans une banque traditionnelle classique et vous utilisez uniquement le contenu bancaire à des fins de compte principal dites moi tout ça dans vos commentaires je serai ravi de savoir comment vous gérez vous aussi vos comptes et de ma part si vous avez d'autres commentaires c'est comme à chaque fois en dessous un petit tableau un petit like les réseaux sociaux c'était guillaume ciao ciao ciao